Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un petit cours de lecture rapide parce que, je sais pas, mais avec les fêtes qui s'approchent, peut-être que certains d'entre vous vont recevoir un cadeau de la part de gens qui ne savent pas vraiment ou qui ne vous connaissent pas vraiment et qui ne savent pas quoi vous offrir, des livres. Peut-être que vous avez des livres à lire, peut-être que vous avez également plein de trucs à lire et qu'au bout d'un moment vous décrochez, vous le mettez sur une pile, voire vous ne les ouvrez même pas. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut lire très rapidement sans perdre de compréhension, je vais vous montrer comment moi je fais parce que je trouve que c'est nécessaire, surtout en 2017-2018, de savoir lire rapidement, savoir lire beaucoup plus rapidement. On parle d'ici de doubler votre vitesse de lecture. C'est parti ! Alors, déjà pour savoir si vous lisez plutôt rapidement ou plutôt pas rapidement, si vous êtes dans la moyenne ou si vous êtes déjà un lecteur rapide, on sait jamais, vous devez savoir comment calculer votre vitesse de lecture. Pour l'exemple, je vais prendre un livre. Alors c'est un gros roman qui s'appelle La Grève. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande d'ailleurs. Mais il y a de la matière, vous avez de quoi vous entraîner là. Et plus particulièrement, quand vous observez un livre, comment il est fait, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de contenu. Si vous voulez savoir à quelle vitesse vous lisez, vous devez déjà commencer par compter le nombre de mots par ligne. Vous comptez le nombre de mots sur les dix premières lignes. Donc de là à là. Vous comptez combien ça fait de mots. Ça va vous donner, par exemple, là je l'ai fait pour la grève, ça donne 120 mots sur dix lignes. Quand vous divisez par dix, cela vous donne le nombre de mots moyens par ligne. 120 mots divisé par dix lignes, ça nous fait 12 mots. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de lignes dans la page. Vous allez multiplier ce nombre de lignes par le nombre de mots moyens. Et vous allez ainsi obtenir le nombre de mots moyens par page. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre votre chronomètre. Et vous allez vous mettre une alarme pour une minute. Et vous allez lire à vitesse normale pendant une minute. Au bout de cette minute, vous arrêtez. Vous comptez le nombre de lignes que vous avez lues. Vous multipliez par le nombre moyen. Et ça vous donne le nombre de mots que vous lisez à la minute en moyenne. Vous avez votre vitesse de base. Alors, est-ce que vous êtes un lecteur rapide ou un lecteur lent ? Un lecteur moyen lit environ 250 mots par minute. Donc ce qui ferait là, environ une demi-page. Puisqu'il y a 540 mots par page. Si vous êtes en dessous, c'est que vous avez clairement besoin de l'aller plus vite. C'est possible. Vous allez voir qu'il y a des techniques pour ça. Je vais en revenir après. Si vous êtes au-dessus de 250 mots par minute, c'est bien. Et si vous êtes au-delà de 350 mots par minute, vous êtes considéré comme un lecteur déjà très bon. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à doubler la vitesse de lecture. Pour ça, il faut complètement désapprendre ce qu'on a appris à l'école. On a appris à lire à l'école en lisant ligne par ligne. Mot à mot, comme ça. Et après, on revient au début de la ligne et on relit comme ça. Ça, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que, en faisant comme ça, vous n'exploitez pas le champ de vision global de vos deux yeux, en fait. Qu'est-ce que c'est que le champ global de vision ? Par exemple, si je me mets un petit peu plus centré, fixez-moi ici, là, au centre de mes lunettes. Là, fixez-la. Là, vous me voyez. Si je mets mon doigt ici, vous le voyez également. Alors que vous ne lâchez pas ça du regard. Pareil pour la même chose de l'autre côté. Si vous ne me quittez pas des yeux, vous voyez quand même mon doigt à gauche. Votre oeil a un champ de vision beaucoup plus élargi que vous le pensez. Et ça, vous pouvez l'exploiter en lecture rapide. Comment vous pouvez faire ça ? Eh bien, tout simplement, plutôt que de lire chaque mot, de commencer par le début, de terminer au dernier, vous allez commencer peut-être au deuxième ou au troisième. Là. Et vous allez arrêter ici. Parce que le reste, c'est dans votre champ de vision. Alors que quand vous commencez au début de la ligne, au tout premier mot, ce qui est dans votre champ de vision, c'est la marge. Donc vous perdez du temps. Et du coup, si vous commencez au deuxième ou au troisième mot et que vous terminez à l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier mot, vous allez vous faire des colonnes plus réduites et votre oeil va voir la même chose. Donc il va faire moins de mouvements. En faisant moins de mouvements, il se fatigue moins. S'il se fatigue moins, vous pouvez lire plus longtemps, de façon plus concentrée et de façon plus rapide aussi, vu que chaque ligne va défiler un petit peu plus vite. Mathématiquement, vous avez moins de trajet à faire. Donc vous lisez plus vite. La raison pour laquelle vous ne lisez pas assez rapidement, c'est que vous n'avez pas de guide visuel. Vous savez, à l'école, on nous empêche de lire avec le doigt. Et pourtant, si vous lisez avec le doigt, vous lisez beaucoup plus rapidement. Plutôt que de lire comme ça, normalement, vous allez lire en vous aidant du doigt et en forçant votre doigt à aller plus vite. Ce qu'on appelle un guide visuel. Vous lisez avec le doigt, mais vous faites en sorte que votre doigt aille plus vite que votre vitesse normale. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? En quoi c'est utile ? Première chose, déjà, vous allez augmenter votre vitesse de lecture parce que là, vous n'allez pas vous fier à ce que vos yeux voient, mais plutôt, vous allez essayer de suivre votre doigt de la ligne. Et deuxièmement, vous êtes plus concentré quand vous lisez parce que vous êtes tellement concentré à rattraper le train, en fait, à rattraper votre doigt, que votre cerveau n'est pas occupé à revenir en arrière. Si vous voulez lire plus rapidement, vous devez vous forcer à aller plus vite avec le doigt comme guide visuel ou si vous lisez sur écran, avec le pointeur de la souris, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Alors, le plus difficile dans la lecture rapide, c'est d'utiliser cette fameuse vision périphérique dont je vous parlais il y a quelques instants. Pour le faire, je vous ai dit de commencer au deuxième ou au troisième mot, mais c'est très difficile de discipliner ses yeux au début. Alors, comment faire ? Parce que c'est là qu'est vraiment le bénéfice de la lecture rapide, c'est pouvoir augmenter son champ de vision et réduire le nombre de lignes à lire. Vous pouvez, pour vous aider, tracer de chaque côté du livre, vous voyez sur la page là que j'ai faite ici, deux lignes qui vous aideront à poser votre regard directement là où il faut et ainsi bénéficier de l'ensemble du champ de vision. Vous pouvez le faire ça. Quand vous êtes à l'aise, vous essayez de resserrer un petit peu. Par exemple, vous voyez, là, cette page, j'ai commencé ici, mais si je continue quelques pages plus loin, vous pouvez vous rendre compte quelques pages plus loin. Je continue à tracer des lignes, mais là, vous voyez, elles sont beaucoup plus proches du centre. Je vous recommande vraiment de le faire parce que c'est ça qui va vous faire vraiment gagner beaucoup de vitesse sans perdre en compréhension. Parce que vous pouvez vous aider que du guide visuel à aller très très vite, mais là, ce qui va se passer, c'est que... vous sacrifiez un petit peu de compréhension. Votre objectif est de lire deux fois plus rapidement que ce que vous lisez habituellement. Ça veut dire que si vous êtes un lecteur moyen, vous êtes à 250, je vous recommande pour objectif de lire à 500 mots minutes. Pas plus, parce qu'après, vous allez trop perdre en compréhension. Si vous voulez un objectif idéal pour poser vos yeux sur la page et ensuite descendre, le but, c'est d'avoir une page coupée en trois avec un oeil à chacun de mes doigts, là, vous voyez. Donc, ça fait à peu près à chaque tiers de page, vous posez un oeil. Et là, normalement, vous avez toute la page dans votre champ de vision. Ça, c'est très important, mais vous ne pourrez pas le faire tout de suite. Il vous faut un petit peu de pratique, que vous soyez déjà à l'aise avec l'idée de ne pas poser votre oeil au début, au premier mot, et de terminer non pas au dernier, mais à l'avant-dernier mot. Et ensuite, petit à petit, quand vous êtes à l'aise, vous resserrez un petit peu. Autre chose, si vous voyez que vous êtes souvent du style à revenir en arrière, que vous avez du mal à vous discipliner ou à suivre votre doigt, vous pouvez utiliser le petit carton blanc. Alors, le petit carton blanc, c'est, voilà, au fur et à mesure que vous descendez, vous posez au-dessus, comme ça, ça vous évite de revenir en arrière, parce que, justement, vous avez quelque chose qui vous embouche la vue. Donc, ça, ça peut être pratique si jamais vous êtes du style à souvent revenir en arrière. Ça, c'est simplement un signe que vous êtes fatigué ou que vous ne vous lisez pas assez vite. Votre cerveau, il prend trop l'habitude de votre rythme. Et si vous voulez qu'il soit concentré, il faut aller légèrement plus vite. Mais pas trop vite non plus, pour pas qu'il décroche complètement. Une dernière chose, ce qui est valable pour la lecture rapide est également valable pour l'audio rapide. Si un jour, vous avez des conférences, ou si un jour, vous avez des longs fichiers audio à écouter ou à réécouter, je vous recommande de les écouter en lecture accélérée. YouTube permet maintenant de le faire, depuis quelques années ou quelques mois, je ne sais plus. Utilisez la vitesse de lecture à minimum 1,5. Alors, ça dépend de la vitesse de débit naturel de votre interlocuteur. Mais quand vous faites ça, votre oreille va s'habituer, votre mémoire ne va pas perdre en contenu, puisque vous allez tout avoir. La lecture rapide, c'est bien, mais vous pouvez également utiliser l'audio rapide. Voilà. J'espère que ce petit cours de lecture rapide va vous être utile, surtout à l'approche des partiels pour certains, des dossiers à réviser, de l'approche de date de concours pour d'autres. Si vous voulez plus de cours de ce genre, faites-moi signe. Et voilà, c'était avec plaisir, je vous rejoins dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501